En venant s'installer sur l'île de Montréal, les pionniers étaient animés par le même rêve, celui de fonder une société plus juste à l'image des premières communautés chrétiennes, où colons et premières nations cohabiteraient sur un pied d'égalité en respect de chacun. 375 ans plus tard, force est de constater que l'histoire ne fut pas aussi pacifique. Pourtant, le rêve des fondateurs reste un exemple de vivre ensemble pour la société d'aujourd'hui. C'est ce que nous explique Nicole Obomsawin, anthropologue. Elle nous reçoit au musée des Abenaki à Odanak. À partir du moment où il y a eu des colons qui sont installés, les colons n'étaient pas adaptés à l'hiver, puis les maisons n'étaient pas adaptées. Donc, on était un peu en relation de dépendance avec les Autochtones. On a eu besoin des Autochtones pour nous montrer comment survivre dans ce pays-là dans les premiers temps où la colonie s'est installée. Donc, je dirais qu'il y a eu, à ce moment-là, des relations beaucoup plus étroites qu'on pourrait penser aujourd'hui. Il y a eu du transfert de technologie et je dirais qu'on a montré notre technologie, puis eux autres nous ont apporté des outils qui faisaient en sorte que ce qu'on pouvait faire était plus efficace. Puis toute la notion des plantes médicinales pour se soigner, etc. Parce que les Français en avaient des plantes, ils se soignaient avec les plantes, mais ce n'est pas les plantes qu'ils retrouvaient ici. Quel effet a produit l'échange culturel? Est-ce que ça a affecté votre croyance spirituelle? Bien, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait plein de valeurs communes. Alors, c'est ça qui était surprenant. Ce n'est pas d'apprendre de nouvelles valeurs, mais c'est de voir que les colons avaient ces valeurs-là aussi. Par exemple, juste la façon de bénir son repas avant de manger, la bénédicité, par exemple. OK? Les Français faisaient leur bénédicité. Et puis, nous, on remerciait pour la nourriture qu'on allait prendre aussi. Donc, il y avait dans ce rapport-là, je dirais, dans la vie quotidienne, des valeurs qui étaient communes, sans qu'on sache parce qu'on vivait de façon différente. Même si colons et Première Nation partageaient des valeurs communes, l'évangélisation a véritablement troublé les autochtones. Pour beaucoup d'entre eux, le baptême était perçu comme un rituel d'alliance et non comme expression d'une nouvelle vision du monde qui devait remplacer la leur. Il faudra attendre quelques années avant que de véritables conversions soient vécues de manière authentique. Aujourd'hui, l'Église apprend de ses erreurs et annonce un évangile qui respecte les cultures. Pour Nicole Obomsawin, nous sommes dans une époque propice au dialogue. Je pense qu'on est rendus là à dire qu'il faudrait qu'on travaille plus ensemble. Et puis ça, je fais le lien avec les premiers qui sont arrivés ici, comme Jeanne Mance, comme Maisonneuve, qui avait un idéal, un idéal de faire un monde qui était différent de l'Europe. On faisait un nouveau monde. On voulait faire un monde plus égalitaire. On voulait qu'il y ait plus de... C'est sûr qu'on avait la culture européenne, mais en même temps, il y avait cette idée de pouvoir faire un nouveau monde avec les gens qui étaient ici. Par exemple, Marguerite Bourgeois qui enseignait. Elle enseignait autant aux garçons, aux filles, aux riches et aux pauvres. Comment les colons inspirent la jeunesse d'aujourd'hui? Je pense que ce qu'on doit retenir des premiers colons qui sont arrivés, c'est toutes les valeurs qui étaient portées par ces colons-là. Pas juste l'endurance, le courage ou le voyage. Tout ça, je trouve que c'est technique. C'est pas anodin, mais c'est technique. Mais c'est tout le rêve qui était porté par ces gens-là, l'idéal d'une vie meilleure, de faire un nouveau monde, et non pas de reproduire ce qu'on trouvait qui n'était pas correct en Europe. Donc, ça, je pense que c'est inspirant pour la jeunesse, parce que la jeunesse, elle veut toujours refaire le monde. De toute façon, aujourd'hui, on ne peut plus faire un nouveau monde. On est là, on habite là, il n'y a plus de terre nouvelle à déflicher. Comment on peut faire aujourd'hui pour déflicher un nouveau territoire d'entente avec la jeunesse? Pour moi, je pense que c'est la jeunesse la clé. 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 C'est la jeunesse la clé.